Laboratoire de l'entrepreneurship Mais qu'est-ce qui peut bien se passer ici? Mais, mais qu'est-ce que vous faites, Kayla? On dirait une ruche d'abeilles au mouleau. C'est ici qui prend forme notre grand projet, Richard. C'est les pots de soupe. On les a prévendues. Là, il faut les fabriquer avant de les distribuer à nos acheteurs. C'est un gros projet à faire autour de la Gaspésie. Il faudra s'impliquer et travailler tous ensemble. Ok, on va prendre une petite pause, gang. Vas-y, fais le tour. Tu vas voir ce que ça prend pour faire de la vraie bonne soupe nutritive. Salut Mathilde, tu es en train de mettre quoi dans ton pot de soupe? Je mets encore du tasse d'organisation en charge. C'est pour planifier, pré-vendre, commander, installer. Et en tout ça, pour faire la vraie bonne soupe, tu pourrais t'organiser pas à peu près pour tout réussir à pas. Et toi, Jasmine, tu es en train de mettre quoi dans ton pot de soupe? Un quart de tasse de collaboration. Tu es-tu du travail d'équipe, ça? Oui. Et toi, Aron, tu vois que tu n'as pas? Ah! Un quart de tasse de solidarité. Avec un beau grand projet comme le nôtre, il faut unir nos forces et foncer. Et toi, Cécelia, un quart de tasse de persévérance. Tu sais, travailler dans ce labo, c'est l'on, c'est répétitif, ça demande de la patience encore. Un quart de stèque industrielle. Et toi, Lé, tu t'en as mis la recette avec quoi? Un quart de tasse de motivation, Richard. Le tour de la gaspillie, tu ne le trouves pas? C'est la meilleure motivation du monde entier. Oui, vraiment, oui. Tu sais, Richard, ça prend une belle équipe responsable pour relever un défi de taille comme nous. Tu vois, les pots de soupe, on en a près de 1500 fers. Tiens, je te donne celui-là. C'est un pot de soupe rempli d'entrepreneuriat. Tu vas voir, il va te remplir le ventre de pièreté. Wow! De l'or, des pois, des hanties, du riz. Il ne reste plus qu'à mettre de l'eau. Facile. Petite école, crampongée, c'est le collègue. Wow!